Au Canada Conversation sont une création de l'OIM, disponible sous Creative Commons 3.0 IGO. Veuillez vous référer au texte du livre audio pour la marque de copyright et le code légal complet. Financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Funded by Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Dialogue 25 de Au Canada Conversation. Être élève au Canada. Le dialogue qui suit se rapporte à l'unité 6, l'éducation, du manuel du participant Orientation canadienne à l'étranger. Pour plus d'informations, veuillez consulter les activités suivantes du manuel du participant de l'Orientation canadienne à l'étranger. 6.5 Être élève au Canada. 6.6 Intimidation. Dans ce dialogue, le fils de Obassi, Michael, et son ami Zaï se rencontrent au Canada après leur installation dans ce pays. Zaï a commencé à aller à l'école et bientôt ce sera au tour de Michael. Michael demande à Zaï comment c'est d'être un élève au Canada et quelles différences il y a entre le Canada et leur pays d'origine. Hé, ça faisait longtemps qu'on ne s'était vus, mon ami. Oui, ça fait combien de temps maintenant ? Au moins trois ans. Je ne pensais pas que nous nous reverrions. Moi non plus. Je n'arrive pas à croire que nous nous rencontrons vraiment ici, au Canada. Oui, ça semble irréel. Je ne peux pas croire que je suis enfin ici après tout ce temps. Quand es-tu arrivé ? Je suis arrivé le mois dernier avec ma famille. Nous emménageons dans notre logement permanent dans une quinzaine de jours. Ah ! Est-ce que vous restez au centre d'accueil en bas de la rue ? Oui, c'est bien. Mais j'ai hâte d'emménager dans notre nouveau logement. Quand nous sommes arrivés, c'est là que nous sommes restés aussi. Et toi ? Depuis combien de temps es-tu au Canada ? Cela va faire deux ans maintenant. Comment ça s'est passé ? Comment est l'école ici ? Maintenant, elle me plaît. Mais il m'a fallu un certain temps pour m'y habituer. Les choses sont très différentes ici. Ah oui ? Les élèves et les enseignants ici sont de différentes races, religions, genres, orientations sexuelles et capacités. C'est très différent de comment c'était au pays où tout le monde était des deux seules mêmes ethnicités. Je n'ai jamais vu autant de diversité de personnes auparavant. Oui. Même à l'aéroport, quand nous sommes venus ici, il y avait tellement de différentes sortes de personnes. Tout le monde était habillé si différemment. Oui. Je me rappelle. L'autre chose qui m'a surprise, c'est qu'ici, les élèves ne portent généralement pas d'uniforme à l'école. J'ai donc dû aller faire des courses avec mon père pour me trouver des vêtements pour le temps froid et le temps chaud. Alors maintenant, je choisis ce que je veux porter chaque jour. Génial ! Ils ont l'air bien. Où les as-tu achetés ? Au magasin d'articles usagés en ville. Ils n'ont pas coûté trop cher comparativement aux nouveaux vêtements que tu verras dans les magasins. C'est intéressant. Peut-être que tu pourras me montrer le magasin. Il va falloir que je dise à mes parents qu'il me faut des vêtements pour aller à l'école. Et les enseignants, comment sont-ils ? Les enseignants sont sympathiques. Mais tu sais quoi ? Ici, les élèves ne se lèvent pas quand un enseignant entre dans la classe. Et les enseignants nous demandent de lever la main quand on veut leur poser des questions si on ne comprend pas quelque chose. Tu te souviens qu'à notre ancienne école, j'étais très bon pour mémoriser des faits ? Eh bien, ici, les élèves apprennent en posant des questions, en travaillant en groupe et en discutant les rider en classe. Oui, je me souviens que tu étais bon pour mémoriser. Alors, je suis censé poser des questions en classe ici. Je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Auparavant, j'étais gênée de le faire parce que j'avais le sentiment de ne pas très bien parler anglais, surtout au début. Mais je me suis améliorée beaucoup au cours des deux dernières années, étant donné qu'il me faut tout le temps parler anglais. Nous suivons aussi des cours de français, mais je maîtrise déjà plutôt bien cette langue. Alors, nous devons étudier en anglais et en français ici ? Eh bien, comme c'est une école anglophone, les cours sont en anglais. Mais nous suivons aussi un cours de langue pour apprendre le français. Étant donné qu'il y a deux langues officielles au Canada, nous apprenons tous également le français en langue seconde. Oh ! Je ne le savais pas. Tu t'en sortiras bien. Je t'aiderai. Oh ! Ça me fait penser qu'on nous donne aussi des devoirs. C'est quoi un devoir ? Ce sont des travaux que nous devons faire à la maison. J'ai donc dû aller acheter des fournitures scolaires avec mon père pour faire mes devoirs. Des articles comme des cahiers et des classeurs. Oh ! Et ici, à l'école, nous avons des ordinateurs que les élèves peuvent utiliser. C'est fantastique d'entendre ça. Oui, il faut un certain temps pour s'y habituer. La plupart des élèves peuvent taper à l'ordinateur vraiment vite et terminer leur travail avant moi. Certains d'entre eux se moquaient de la lenteur avec laquelle je tapais. Et lorsqu'il nous fallait réaliser des projets de groupe ensemble, j'étais toujours le dernier à être choisie dans un groupe. Il n'y avait pas beaucoup d'élèves de ma classe qui m'aimaient. Même si tous les enseignants disaient que les élèves apprennent et font leurs travaux ensemble, quel que soit leur genre, leur religion, leur origine, leur capacité, je sais que mes camarades de classe se moquaient quand même de moi dans mon dos. Ça devait être pénible pour toi. Cela m'a pris un certain temps pour me faire des amis, jusqu'à ce que je maîtrise assez bien l'anglais. Au début, les autres élèves se moquaient de moi et de mon fauteuil roulant. Il arrivait qu'un élève place mes affaires sur les étagères du haut pour que je ne puisse pas les atteindre. J'ai essayé d'en parler à mon père, mais il m'a dit de ne pas me plaindre et simplement de faire mon possible pour m'intégrer aux autres jeunes. C'était tellement frustrant. Ils ne voulaient pas m'écouter. J'aurais aimé que tu n'aies pas eu à subir tout ça. Une semaine, en classe, nous avons regardé une vidéo sur l'intimidation. J'ai encore le document qui explique les différents types d'intimidation. Tiens, regarde. Il est dit ici que l'intimidation est une forme de discrimination qui se passe à l'école. Elle touche les jeunes de toutes origines et communautés. Il existe différents types d'intimidation. Différents types d'intimidation ? Quels sont-ils ? Ce sont les suivants. L'intimidation verbale signifie insulter une personne, la menacer ou alimenter des rumeurs à son sujet. L'intimidation psychosociale, c'est ce que mes camarades de classe m'ont fait vivre. C'est-à-dire exclure une personne en lui interdisant de rejoindre un groupe ou en l'humiliant devant les autres. Il y a l'intimidation physique qui consiste à frapper, donner de petits coups, pincer, poursuivre, bousculer, détruire ou voler des affaires ou faire subir des attouchements sexuels non désirés. Et il y a la cyber-intimidation qui signifie utiliser Internet, les médias sociaux ou des messages textes pour intimider une personne, la rabaisser, répandre des rumeurs à son sujet ou se moquer d'elle. Et ensuite, au verso, il est dit « Les élèves ne doivent pas se faire du mal entre eux ou être maltraités par le personnel de l'école. Les personnes qui font sciemment du mal à autrui dans les écoles s'exposent à de graves conséquences. » Et « L'intimidation scolaire est une triste réalité. Les écoles canadiennes s'emploient à lutter contre ce grave problème. Si vous ou une personne que vous connaissez êtes victime d'intimidation, parlez-en à un adulte de confiance, à un enseignant, à l'administrateur scolaire, à l'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas ou à vos répondants. » « Tu parlais de cela à quelqu'un ? Comme ton enseignant ou quelqu'un d'autre ? » « Au début, j'ai eu peur de dire quoi que ce soit car j'étais nouveau ici. Je craignais que si j'en parlais à un adulte, je me ferais intimider encore plus. J'en ai parlé à mon père mais il ne comprenait pas le problème. Finalement, je me suis armée de courage pour parler à un enseignant et les choses se sont lentement améliorées. Nous avons eu d'autres ateliers et rencontres sur l'intimidation et les gens ont commencé à mieux me traiter. Mon anglais s'est amélioré et j'ai continué de me faire de nouveaux amis. Je peux te les présenter. Ils sont vraiment sympathiques. » « Merci, j'apprécie. Je suis content de savoir que je ne commencerai pas l'année scolaire tout seul. Tu as beaucoup de courage pour avoir affronté ces situations comme tu l'as fait. » « Merci. Cela a été difficile au début mais maintenant, j'ai hâte d'aller à l'école. » Fin du dialogue de l'unité Fin du dialogue de l'unité